Alors, bienvenue tout le monde à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Mont-Royal, mercredi 10 avril, en matinée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Mme Mindy Amnati. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 10 avril 2019. Et j'appuie. Merci, je demande de vote. Donc, le point 3, on parle ici de versement d'indemnités provisionnelles, c'est concernant les expropriations dans le projet Royal Mount. Alors, Mme Kennedy. Whereas, on April 18, 2017, the town entered in the Quebec Land Register a notice of expropriation regarding lot number 1679-119 of the Quebec Cadastre, whereas Athanastos Azeloglou is the owner of this lot, whereas the building sitting on this lot has four lessees, whereas according – or under the Expropriation Act, the owner and lessees are entitled to a provisional indemnity before they leave the premises, attendu que dans ce cadre, les parties ont convenu de conclure une entente relative aux indemnités provisionnelles, attendu qu'au terme de cette entente, la Ville vassera aux propriétaires et aux locataires une somme de 972 000 $ à titre d'indemnités provisionnelles, mais que cette somme doit lui être remboursée par le promoteur du projet Royal Mount, attendu que le promoteur a déjà versé la somme de 972 000 $ dans le compte général de la Ville pour couvrir le paiement de ces indemnités provisionnelles, I propose to approve the provisional indemnity agreement annexed to this resolution and forming an integral part thereof, and to appropriate the sum of 972 000 $ received from the developer on April the 8th, 2019 as a provisional indemnity agreed under the aforementioned agreement, to authorise the treasurer's office to pay the sum of 807 000 dollars as a provisional indemnity owed to the owner of Athenastos under the terms and conditions of the agreement, and to authorise the treasurer's office to pay the sum of 150 000 dollars as a provisional indemnity owed to the lessee Garage Royden, Inc., under the terms and conditions of this agreement, to authorise the town treasurer's office to pay a sum of 5 000 dollars as a provisional indemnity owed to lessee Sykes Taxi, Inc., under the terms and conditions of this agreement, d'autoriser le treasurer à payer la somme de 5 000 $ à titre d'indemnisation provisionnelle due au locataire Taxi Populaire, Inc., selon les modalités prévues à l'entendre, d'autoriser le treasurer à payer la somme de 5 000 $ à titre d'indemnisation provisionnelle due au locataire Transport Giffen, Inc., selon les modalités prévues, and to authorise the Bureau of Advocates Law Firm to sign any document to the effect of this resolution. J'appuie la proposition. Merci. Je demande de vote. Merci. La proposition est adoptée. L'itemme numéro 4, maintenant, c'est encore au sujet d'une expropriation, mais cette fois au 160 Chemin Bates. Et je passe la parole à Mme Kennedy encore. Oui, merci, M. le maire. Sous-titrage Société Radio-Canada, Je propose d'approuver la transaction à intervenir avec Joseph Gankfried, locataire de la Baptiste 6 sur le lot 1682306 du Cradastre du Québec, laquelle règle le dossier portant le numéro dossier SAIM 28304-1901 au Tribunal Administratif du Québec, to authorise the payment of the sum of $10,300 as the balance of the definitive indemnité owed to the lessee Joseph Gankfried, to authorise the financing of the capital expenditure from the accumulated surplus assigned to investment activities, and to authorise the law firm Ben-Ager-Solvi to sign any document to give effect to this resolution. I will second that motion. Merci beaucoup. Je demande de vote. Merci. Adopté. Point 5 maintenant. L'adoption, la proposition concernant les systèmes de pondération et d'évaluation pour services professionnels. M. Miller. Whereas a contract for exclusive professional services for more than $25,000 is to be awarded, the contract shall use a bid-weighing and evaluating system. Whereas the town will use a bid-weighing and evaluating system for awarding contract for the restoration of two chlorinating stations, St. Clair Road and Rockland Road, je propose de prouver le système de pondération et évaluation des offres pour services pour la restauration des deux postes de chlorination, chemin St. Clair et chemin Rockland. I second the motion. Merci. Je demande de vote. Merci. C'est adopté. Point 6 maintenant. Les travaux de réfrigération au club de Curling, Mme Seth-Lacoyne. Oui. Donc, étant donné le rejet des soumissions lors de le premier appel d'offres, il est important d'octroyer dès aujourd'hui le contrat pour les travaux de réfrigération au club de Curling, étant donné que les délais sont importants, il est important de respecter les délais dans le cadre de l'obtention de la subvention. Alors, je propose d'autoriser une dépense de 810 395 $, taxe incluse, pour les travaux de réfrigération au club de Curling, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme groupe MEAS Inc. le contrat à cette fin, au prix soumis, soit 739 332 $,94 sous, taxe incluse, conformément au document d'appel d'offres, d'accorder à WSP Inc. le mandat numéro 3 dans le cadre du contrat C 2018-57 pour la surveillance partielle des travaux et suivi du contrat de construction, au montant de 8 782 $ et 9 sous, taxes incluses, le tout selon les documents de soumission et de l'offre de services en date du mois de mai 2018, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat comme suit, règlement d'emprunt E-1901 amorti sur une période de 10 ans, et imputer la dépense au poste approprié du PTI 2019, travaux de réfrigération au club de Curling. Voilà. J'appuie. Merci. Je demande de vote. Alors, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 7, période de questions du public. Je constate qu'il n'y a personne au micro. Donc, nous sommes au point suivant. Levé de la séance, Mme Settlaffoy. Oui. Alors, je propose de lever la séance. Et c'est appuyé par? J'appuie. Merci. Mme Jonathan, merci. Alors, je demande de vote. Merci. Alors, merci beaucoup et bonne journée.